Élus départementaux, municipaux et régionaux étaient rassemblés le 22 février dernier au musée savoisien à Chambéry à l'occasion d'une visite du chantier de fouille, une opération qui marque le début des travaux de rénovation pour un projet très attendu par toutes les collectivités impliquées. On est en plein cœur de Chambéry, en plein cœur de la Savoie et en effet c'est le chantier majeur sur le plan patrimonial imaginé par le président Guémard et qui aujourd'hui, à la faveur de ces fouilles archéologiques marque vraiment le départ des travaux proprement dits qui doivent s'achever fin 2020 puisque dès la semaine prochaine il y aura tout un ensemble de palissades, de chantiers tout autour du bâtiment donc c'est vraiment le début des travaux. Ce palais porte une part de l'histoire de Chambéry et à travers son usage au XXe siècle en tant que musée il porte une mémoire de l'histoire de la Savoie donc forcément c'est un lieu qui unit, qui fédère et en même temps chacun est dans l'attente de ce qu'il va être. Une attente d'un nouveau départ qui est donc aussi l'occasion d'en savoir plus sur cet édifice comptant parmi les plus anciens de Chambéry, la rénovation programmée nécessitant la mise en place de fouilles archéologiques préalables, ceci sur plusieurs zones du musée. Dans le projet de rénovation, il y a un des enjeux c'est d'assurer une meilleure accessibilité pour assurer une meilleure accessibilité on a prévu l'implantation de deux ascenseurs et puis aussi de décaisser une salle. A partir du moment où on décaisse une salle, on abaisse le niveau de la dalle forcément on va creuser et en creusant on détruit. Donc si on détruit, il faut qu'on documente, donc du coup on fait faire de la recherche archéologique. On a trois zones de fouilles que vous allez voir successivement qui sont les zones où les sous-sols sont impactés par l'aménagement de la rénovation du musée et puis un certain nombre d'éléments qu'on n'aura pas l'occasion de voir parce que ça demanderait beaucoup de circulation qui sont de l'ordre de l'archéologie du bâti. Donc des murs qui vont être transformés, repercés, qui sont des murs anciens on est dans un bâtiment monument historique et pour lesquels on est allé étudier les différentes phasages, l'historique du bâtiment. Et parmi les premiers résultats des fouilles, la découverte d'une trentaine de squelettes qui reposaient depuis plusieurs siècles à un mètre de profondeur sous terre au niveau de l'ancien accueil du musée. Quand on a fait les sondages, le diagnostic archéologique, on avait déjà la trace de squelettes. Donc on avait déjà dans l'idée qu'il y aurait des squelettes. Et puis là, en décaissant, à chaque fois qu'on descend dans les niveaux, on trouve en fait beaucoup de sépultures, donc de l'époque moderne, 17-18ème. Et ça nous permet de documenter aussi la population. On se rend compte qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, qu'il y a des bébés, qu'il y a des adolescents. Et ça nous permet de nous dire que probablement, c'est en fait, est entérée ici la population paroissiale, c'est ceux qui habitent la paroisse. Ce ne sont pas forcément, ça peut l'être, des familles nobles qui étaient donatrices du couvent franciscain. Mais c'est peut-être aussi quelque part le cimetière paroissial. A partir de ce mois de mars 2019, place donc au gros du chantier de rénovation des travaux de 18 mois, mobilisant 20 millions de crédits départementaux et bénéficiant d'une aide de 7,5 millions de la part de l'État et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sous-titrage ST' 501